Sous-titres par Jérémy Diaz 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 de quitter le sol mais en laissant appuyer on peut plus ou moins la faire tourner d'accord donc en fait ouais c'est on va dire il ya une inertie énorme mais on peut encore vaguement contrôler oui mais faut bien oui mais alors faut bien avoir donné quand même l'orientation au départ l'impulsion au départ en fait d'accord avant de quitter le sol il ya une autre chose qui est très importante sur certains environnements notamment stadium b on a la possibilité en appuyant brièvement sur le bouton de frein de stabiliser la voiture dans les airs ça va permettre à la réception en fait de perdre le moins de temps d'accord donc en fait quand on compte la voiture commence à partir en vrille en l'air on peut l'arrêter en appuyant sur b voilà et la voiture cela se stabilise elle arrête de bouger d'accord et donc c'est là où tu utilises les contrôles numériques tout à fait pour gagner ça parce que en fait ça me prend moins de temps de défleurer le bouton b pour pouvoir freiner stabiliser la voiture dans les airs plutôt que d'appuyer sur la gâchette un logiciel qui a une course et qui est lente lente à la détente et donc ça ça permet d'arriver au deuxième point qui est l'enchaînement qui est de profiter des descentes correctement quand tu atterris voilà il ya une autre technique en fait quand il ya une descente au lieu de d'accélérer de en fait passer dans les airs et passer par dessus la descente il ya une astuce qui consiste à donner un coup de frein juste avant la descente d'accord comme ça la voiture reste le plus près du sol possible et elle prend de la vitesse en fait dans la descente de l'accélération de le temps voilà tout à fait le truc dont on parlait déjà tout à l'heure aussi pour gagner encore pour gratter du temps c'est de surtout pas déraper en fait ouais exactement on perd énormément de temps en fait quand la voiture dérape d'accord c'est surtout enfin c'est vrai dans tous les environnements en fait en particulier dans le coast où la voiture est très lente prend beaucoup de temps à prendre de la vitesse en fait et quand elle dérape elle ralentit énormément ralentit énormément on perd énormément de temps donc encore dans ses particularités de chaque environnement il n'a certains où quand tu passes dans le décor là où ça te fait ralentir normalement finalement tu accélères alors tu accélères pas mais dans l'islande lorsque tu passes sur le bas côté en fait sur l'herbe ou le bas côté de la route ça permet à la voiture de pas déraper en tout cas tu as moins de chance de déraper après en enchaînant sur le virage d'accord tu as moins de chance que la voiture part en dérapage la manière normale c'est d'aller tout droit mais là on voit que en partant en mettant la voiture de travers en fait sur la glace elle accélère un tout petit peu accélère un tout petit peu elle va plus vite on gagne déjà pas mal de temps et donc là c'est la deuxième technique donc oui encore plus incroyable parce qu'il ya une technique effectivement pour aller encore plus vite c'est de faire un demi-tour en fait de faire marche arrière de partir en marche arrière et là on voit vraiment la vitesse qui a monté quoi ouais et alors par contre il faut penser à refaire demi-tour pour remettre la voiture dans le bon sens juste avant de passer sur la neige parce que par contre sur la neige quand tu tournes sur la neige tu perds beaucoup de temps donc c'est important de remettre la voiture droite d'accord avant de passer sous la neige ok alors il faut savoir qu'il ya encore une technique pour aller plus vite encore plus incroyable on part toujours en marche arrière ouais sauf que là on va aller chercher le bord de la falaise pour faire rebondir la voiture et là elle va prendre une sorte de boost en fait elle va accélérer d'accord et toujours pareil on la remet dans le bon sens après d'accord mais là on a gagné quelques dizaines de on gagne énormément de temps par rapport à si on prenait le circuit normalement on gagne on gagne plus d'une seconde d'accord ouais donc alors je vais expliquer un peu le principe du mode stunt donc là on voit en bas de l'écran il y a un compteur de temps donc il s'agit de franchir la ligne d'arrivée avant que ce compteur arrive à zéro d'accord ce qu'en fait une fois que le compteur est arrivé à zéro les figures qu'on fait par la suite ne sont plus comptabilisés d'accord et notre score décroît jusqu'à atteindre 0 tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée on voit les points là à droite 230 ouais ça c'est le compteur de points donc c'est la somme de points qui a été réalisée avec des cascades avec les cascades à chaque fois il ya le nombre de la cascade qui apparaît il ya un nombre de ventes qui indique le nombre de cascades qui ont été chaînés c'est très important de chier les cascades ça permet de marquer plus de points donc pour chier une cascade en fait il faut réaliser la cascade avant que le texte annonçant le nombre de points attribués à la cascade précédente ne disparaisse à l'écran c'est encore encore un truc de track mania c'est il n'y a pas d'indicateur spécialement prévu pour c'est un peu feeling tu connais le timing un peu l'indicateur c'est le texte qui apparaît à l'écran il n'y a pas de comptes à rebours quoi tu vois non par contre on sait il n'y a pas de compte à rebours mais on sait par contre que plus on va marquer de points on va faire une figure impressionnante plus il va rester longtemps exactement d'accord moi c'est cool exactement d'accord ok ben on va voir un terrain où tu tu vas scorer justement ce mode ce mode cascade voilà donc là c'est le circuit stunt d1 qu'on va voir en environnement b d'accord qui pour moi en fait et le circuit où c'est le plus difficile pour le mode stunt d'obtenir la médaille hauteur d'accord c'est pas le dernier circuit du jeu dans ce monde mais à mes yeux c'est le circuit où c'est le plus difficile d'obtenir la médaille hauteur donc on va voir le le chemin un peu que j'utilise ok et qui permet justement quand c'est bien réalisé de faire quelque chose quelque chose de correct donc on a déjà tu viens d'enchaîner deux figures on démarre toujours en fait le circuit de cette manière ouais donc là ensuite je vais partir sur la droite je vais essayer de faire un maximum de tours dans les airs donc pour ça je vais me servir du air control je vais accélérer en phase ascendante pour et freiner en phase descendante de manière à rester le plus longtemps dans les airs possibles d'accord donc toujours ce qui est important c'est de d'enchaîner le plus rapidement possible les figures pour avoir le maximum de points possible donc essayer de ne pas se retrouver à l'arrêt à l'arrivée d'un saut c'est pour être fâcheux quoi voilà ne pas retourner la voiture ouais aussi donc là j'essaye de varier les figures il faut savoir que si tu pars pour tourner alors tu fais partir la voiture dans les airs vers la droite tu l'as fait tourner vers la droite c'est quelque chose de c'est une figure qui est différente de si tu l'as fait partir à droite dans les airs et que tu as fait tourner dans le sens inverse d'accord de la direction donc tu peux tu peux quand même faire des chaînes comme ça avec avec juste une petite variante ouais d'accord donc là tu fais partie des deux des 325 élus sur 157 mille nous sommes et quelques à avoir toutes les médailles du mode stock ouais ouais c'est pas mal ouais ouais faut s'accrocher ok donc là en fait c'était une course en mode de difficulté rouge c'est ça ouais alors la particularité d'un stunt mais ça reste à mes yeux mais le les circuits de la difficulté noir je les trouve plus facile en fait que cette course là enfin plus facile tu arrives plus facilement voir la maîtrise oui oui exactement ok donc on va passer au mode plateforme oui donc alors plateforme comme j'expliquais le but du jeu c'est d'atteindre la ligne d'arrivée en passant plusieurs plateformes successives sans faire de respawn d'accord donc quel que soit le chrono on s'en fiche il n'y a pas de chrono d'ailleurs alors tu as le temps qui s'affiche à chaque fois que tu passes un checkpoint mais c'est vraiment à titre indicatif ça a aucune valeur le but c'est vraiment de faire zéro respawn si au niveau du classement s'il ya deux personnes qui font zéro respawn elles ne seront pas départagées par le chrono donc il ya potentiellement énormément de premiers les premiers du monde il suffit de faire zéro respawn pour être premier en fait un classement ok donc là on voit que tu as un respawn donc là voilà je suis tombé en fait j'appuie sur le bouton pour bêtement pour faire le respawn la voiture est apparu et ça me compte un essai d'accord et c'est le plus pour la médaille d'or d'accord donc il est très particulier ce mode il ya plein de choses au sol plein de règles à savoir donc on va on va se servir de cette course à pouvoir un peu tous les aspects du de ce mode donc déjà ce qu'on voit c'est qu'au départ il ya des boosters c'est ça ouais alors là on est en environnement stadium donc on voit les petites flèches jaunes au sol en fait sont des accélérateurs donc ça permet à la voiture de gagner de la vitesse donc là c'est important d'avoir le maximum de vitesse donc de pas trop faire tourner la voiture pour pouvoir atteindre la plateforme suivante ouais c'est toute la difficulté on voit que ça passe assez juste en fait oui ami et ça alors ça ce qu'on vient de voir en fait les dalles rouges voilà c'est en roue libre lorsqu'on roule dessus on ne peut plus accélérer avec la voiture on ne peut plus utiliser l'accélérateur et jusqu'au prochain checkpoint en fait les checkpoints et ces arches nadeo la jaune et il faut absolument passer à travers ces checkpoints pour pouvoir valider l'arrivée alors il faut rouler dessus sur ces dalles rouges pour que la roue libre soit enclenchée on va voir que parfois tu passes par dessus pour justement garder la possibilité d'utiliser l'accélérateur ouais donc on a vu quand j'étais en roue libre en fait j'essaye de prendre les descentes pour pouvoir perdre enfin gagner même de la vitesse donc c'est là justement hop je vais appuyer très brièvement sur le frein pour sauter juste avant le dernier roue libre de manière à pouvoir continuer à accélérer je vais faire un drift dans le virage pour pouvoir aller le plus vite possible puisque là le dernier roue libre on a vu que c'était pas possible de l'éviter et en fait l'arrivée est très très loin l'arrivée est assez loin il ya même une montée avant l'arrivée que je prends en diagonale ouais pour éviter de perdre la vitesse voilà par le moins de vitesse possible et puis aussi puisque c'est la distance la ligne droite c'est toujours la distance la plus courte entre deux points aussi ouais d'accord et donc là c'est réussi et donc là c'est réussi ouais mais je pense qu'il ya beaucoup de monde qui nous regardent qui arrive à le passer alors ça pas c'est pas vraiment exceptionnel d'accord entre là on va voir le circuit le dernier circuit de plateforme donc circuit noir qui est vraiment compliqué à passer donc là on commence par un accélérateur en roue libre donc là il faut absolument pas taper sur les bords du circuit pour pouvoir atteindre la plateforme suivante ici je vais essayer de me caler sur une vitesse d'à peu près 50 km heure un peu moins pour voir c'est sous la parce que oui les checkpoints tu peux pas les valider en passant par dessus non t'es obligé de passer à l'intérieur d'accord là encore en roue libre donc il faut pas taper le bord du circuit et avoir assez de vitesse pour passer sur le tremplin atteint de la plateforme suivante là ici il faut arriver à passer à l'anneau qui est un checkpoint aussi tout en orientant la voiture sur le côté pour récupérer la plateforme booste dans le bon sens aussi là hop un côté sur la droite un côté sur la gauche garder assez de vitesse pour atteindre la plateforme encore en roue libre donc là je freine on voit pour pas taper le bord du circuit mais pas trop pour garder un peu de vitesse pour garder assez de vitesse parce que je suis en roue libre là là je vais utiliser en fait la pente donc je vais essayer de pas trop tourner le moins possible je vais me rapprocher le plus possible du bord pour conserver assez de vitesse pour atteindre le checkpoint là je freine pour passer sur la plateforme là j'appuie à fond sur les freins parce que sinon j'ai la voiture qui va décoller avec la montée ouais c'est j'ai un il ya un checkpoint qui est juste après ça c'est vicieux c'est bourré de pièges c'est génial c'est fait pour c'est exprès là je vais utiliser le air control j'appuie sur le frein pour pouvoir atterrir juste avant le juste avant le checkpoint on pense on pense vraiment se le taper celui là et là toujours important garder et conserver assez de vitesse pour passer les tremplins là tu peux accélérer à ce moment là tu peux accélérer sauf là où il faut penser à ralentir pour pas taper le checkpoint et arriver à trouver la bonne vitesse c'est ça qui est le plus dur pour arriver à passer les tremplins parce que là il ya un enchaînement de tremplins qui est horrible en fait il faut avoir la bonne vitesse pour arriver à atteindre la plateforme suivante mais pas trop pour pouvoir atterrir dans la descente pour que la voiture puisse regagner assez de vitesse pour atteindre à nouveau la plateforme suivante et puis enfin j'utilise à nouveau le air control pour pouvoir atterrir bien sûr que le dernier checkpoint sur le dernier checkpoint c'est horrible donc ce qu'on va voir en fait on va voir une fin alternative ouais parce que bon comme tu as vu les trois derniers tremplins sont c'est vraiment une horreur à prendre donc il ya une manière autre de finir le jeu sans passer par ces tremplins d'accord alors comment fait-on alors là la technique en fait on va jusqu'au premier tremplin on va jusqu'au bout on fait demi tour on va jusqu'au bout pour avoir le maximum de vitesse parce que ce qu'on va faire c'est qu'on va passer le circuit en un sens inverse qu'on va passer l'accélérateur dans sens inverse avoir assez vitesse pour ensuite passer les tremplins l'accélérateur a bien fait du mal et là juste se caler sur la bonne vitesse et laisser tomber la voiture avec un tir contrôle voilà sur la plateforme d'arrivée et c'est fini on a évité les trois tremplins c'est cool très bien ben merci samuel pour ce premier petit tour d'horizon on sort vous verra donc une prochaine fois pour pour parler des courses donc en gros dans ce mode de jeu dans lequel on va on va parler plus en détail vraiment on va se consacrer au mode course d'accord on va avoir du record les choses comme ça les classements mondiaux voilà on va aussi s'intéresser aux classements parce que donc en fait mon objectif pour ce super repli c'était le classement médaille et ben c'est ce qu'on verra dans la prochaine émission alors ouais donc la prochaine ouais à bientôt très bientôt au revoir au revoir oh Sous-titrage ST' 501